Les amis bonjour, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, la première vidéo de cette nouvelle saison, le premier Grand Prix. Il n'y a pas eu de vidéo hier tout simplement parce que j'ai pas eu le temps de la faire, voilà, et puis je voulais faire ça correctement et pas la faire à l'arrache étant donné que c'était le premier Grand Prix de l'année. Au moins ça vous a permis le temps peut-être de rattraper la saison précédente, de regarder la première vidéo qui n'était pas sans intérêt comme j'ai pu lire dans les commentaires. Alors je vais vous dire une chose toute simple déjà dans un premier temps, sachez que la carrière que je fais là, c'est les choix que je prends au final par rapport à ce que j'ai et ce que j'ai envie de faire. Parce que si c'est pour aller dans une écurie parce que beaucoup de monde le souhaite mais que je me fais chier et que j'en ai pas envie, ça perd totalement de son intérêt. Si après les mécontents ne sont pas satisfaits des choix, lancez votre jeu et faites une carrière de votre côté si vous le souhaitez. Mais quoi qu'il arrive, je suis ravi de pouvoir compter sur ceux qui suivent l'aventure, mon aventure du coup par rapport à ça. Évidemment que je prends un peu des idées par rapport à ce que vous me dites mais sachez qu'on ne peut pas satisfaire tout le monde étant donné que vous êtes un petit peu nombreux à regarder du coup la vidéo. Alors on n'est pas 100 000 mais déjà dans les 1000-1500 personnes qui regardent assidûment les vidéos, je ne peux pas faire le bonheur de tout le monde donc c'est normal. Mais j'ai décidé de rester chez Alpine de toute façon parce que Pierre Gasly mérite une tentative pour ce titre, Victor Martins on peut le faire step up aussi, il a une note sympa, j'avais envie de voir ce qu'il pouvait donner. Et puis mine de rien au niveau du classement de la monoplace, on n'est pas si bien que ça. Alors oui on est 13ème en Vmax, 11ème en Axel, on n'est que 3ème dans tout ce qui est virage faible, vitesse etc. Donc on n'est pas surdominateur comme on a pu l'être l'an dernier, c'est vrai qu'il y a pas mal de monoplaces qui peuvent se jouer dans les premiers rôles, donc à voir ce que ça peut donner. Mais dans tous les cas on n'est pas forcément favoris, donc bon, malheureusement il y aura toujours des aigris, ça c'est la vérité. Moi je vous avoue que je fais de toute façon ce qu'il me convient et ce dont j'ai envie de faire parce que sinon il n'y a plus vraiment d'intérêt, je sais que ça va me lasser et je vais tout simplement et tout bonnement arrêter la série. Donc je préfère faire ce que j'ai envie de faire plutôt que d'être forcé à faire des choses. Ceci étant dit, j'espère que pour tout le monde c'est assez clair, je pense que la plupart des personnes assez matures comprendront le message, il n'y a pas de problème là-dessus. Et aujourd'hui on est à Bahreïn et on va voir ce que ça donne, je ne sais pas du tout ce que je peux attendre de mes pilotes, très sincèrement. Donc je vais essayer de jouer les points, aller sur 3GP pour faire un petit million, mais j'avoue que je ne sais pas du tout ce que Victor Martens peut apporter et peut amener comme résultat. Donc ça, ça va être intéressant de le voir aussi. Quoi qu'il arrive, on va directement au GP de Bahreïn, je vous passe les essais et on se retrouve directement en course. Enfin non, en qualif pardon, en qualif bien sûr. Mais avant toute chose les amis, j'avais oublié de le mettre, mais je voulais vous tenir au courant de quelque chose, c'est que Alpine a décidé de se retirer légèrement et de remettre en avant la marque Renault. Oui oui, Renault revient du coup en première ligne en F1, j'ai décidé de forcément de changer un petit peu parce que bon l'Alpine c'était bien sympa, mais je t'avoue que tu avais envie de changement et pour l'instant, les seules choses que les modders ont fait, c'est de rajouter Renault. Donc Renault revient sur le devant de la scène, ce n'est plus du coup Alpine, mais Renault F1 Team, trop de soucis avec Alpine. Voilà, ça portait la poisse, trop de soucis avec Alpine, on revient du coup à ce qu'on était, c'est-à-dire Renault. Alors vous avez le logo de Renault, mais ça s'appelle toujours Alpine, mais vous m'avez compris bien entendu. Et il y a pas mal de livrets qui ont changé, donc je vous montrerai ça également, de toute façon on va aller en qualification pour voir tout ça. J'ai changé, je me suis fait plaisir, j'ai mis de la livrée, j'ai changé pas mal de trucs, vous allez le voir directement. Et on va tout de suite envoyer du coup Pierre Gasly et Victor Martins. Oh là 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 là, regardez ! Regardez la Renault comme elle est mignonne. On est de retour, on est de retour avec cette jolie livrée. Alors d'ailleurs la Minia du coup est pas bonne, mais bon, c'est pas grave, c'est qu'une Minia, mais regardez comme on est joli, regardez comme on est joli. J'avais envie de changement, j'avais envie de changement, je trouvais ça sympa de changer un petit peu. Alors normalement, les grands changements risquent d'intervenir en 2026 avec Audi, etc. Je les ai fait une année avant, là on a eu 2003, 2024, et là on est en 2025. C'est pas grave, c'est pas grave, on change un petit peu. Là Renault du coup qui est désormais ici, on a Victor Martins et Pierre Gasly, on verra ce que les deux peuvent faire. Mais il y a eu pas mal de changements au niveau des livrets, je vous montrerai ça, je vais accélérer, on va voir donc toutes celles qui sortent. Mais j'ai décidé de changer pas mal de choses, histoire d'apporter un peu de nouveauté à tout ça. On a une Fefe d'ailleurs qui normalement est intéressante, je crois que si ça a fonctionné, c'est celle de Monza. J'ai l'impression que ça a fonctionné, je vois du jaune. Oui, regardez, c'est celle de Monza qui a changé aussi un petit peu. On a Logan Sargent, donc ça c'est avec sa As, donc ça ne change pas de toute façon malheureusement pour lui. Il a pas vraiment de nouveauté à se mettre sous la dente pour lui. Attention parce que Gasly et Victor Martins sont tous les deux en tour chronométrés, donc ça va être intéressant de voir. Oh, Victor Martins qui a le premier secteur en violet, c'est bien. C'est pas mal du tout, pas mal du tout. Pierre Gasly qui lui est en vert, mais derrière du coup son coéquipier. Il a pris le deuxième secteur en violet, qui va terminer devant l'autre. Pierre Gasly pour l'instant en 1.3401. Et Victor... Ça a l'air d'être juste derrière. Ouais, un dixième derrière, mais c'est pas si mal. C'est pas si mal pour le premier tour de Victor en vrai. C'est pas si mal. Pierre Street qui sort avec sa nouvelle McLaren ING. Oui, oui, vous l'avez bien vu lui aussi. Nouvelle monoplace, regardez, nouvelle livrée. C'est la McLaren ING du coup. Un peu plus orange que de coutume. On va l'avoir un peu plus de près ici. Voilà, ça change aussi. C'est intéressant et c'est important de changer les livrées. C'est important, vous voyez, de changer les livrées, histoire de se remettre dedans, d'avoir de la nouveauté. D'avoir l'impression de faire une nouvelle saison, c'est très important. Esteban Ocon aussi avec sa Mercedes Vodafone. Regardez, le nouveau sponsor principal de Merco qui vient ici, Vodafone en rouge sur les côtés. Très joli travail des modders, bien évidemment aussi. Mais c'est bien, ça change un peu. Elle a l'air agressive. Noir et rouge, vraiment la voiture de méchant. On a Daniel Ricciardo avec son AlphaTauri Hugo Boss. Il est très joli aussi, vous allez la voir. Regardez, 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 regardez. L'AlphaTauri Hugo Boss, on va l'avoir passé peut-être ici. Non, on ne peut pas. Allez, montre-la. Voilà, Hugo Boss avec, vous voyez, le petit logo Red Bull qui est toujours là. Très voiture, très jolie voiture, très jolie voiture, très jolie livrée. On a bien sûr celle de Sauber qui est en grise comme celle-ci. Pas mal de changements, pas mal de changements. On a Verstappen qui a aussi le logo Ford estampillé maintenant sur la monoplace que vous voyez par là. Red Bull Ford aussi qui a changé un petit peu avec des nuances de bleu intéressantes aussi. Piastri, je vous l'ai montré. Albon, je vous l'ai montré. Ricciardo, je vous l'ai montré. Je crois qu'Aston Martin a zéro changement. Il me semble que la Williams change un peu, mais ce n'est pas fou. Je ne suis même pas sûr qu'elle ait très changé la Williams. Si, c'est devenu de BWT Williams, voilà. Elle a changé un petit peu. Le sponsor Alpine qui du coup a quitté le monde de la F1 est arrivé chez Williams. Donc pareil, nouveauté pour la Williams avec le BWT pour la Williams également. Je crois que par contre la Ston Martin ne change pas. Alors, la Ston Martin vraiment compliquée, elle a changé quoi. Il n'y a pas grand chose encore pour elle, donc ça n'a pas changé. Donc voilà, on a fait le tour un petit peu de tout ça. Il y a des nouveautés, j'espère qu'elles vous plaient. Dites-moi celles que vous préférez. Félicitations aux modders qui font du très joli taf à chaque fois là-dessus. Donc c'est très cool. Pierre Gasly, 1'30401. Martin juste derrière. Verstappen, Russell qui sont devant nous pour l'instant. Je pense qu'on n'aura pas besoin de ressortir. On n'est pas dans les premiers, clairement. Mais on devrait se qualifier assez facilement en Q2. Voilà, je vous ai fait un petit peu le tour de tout ce qui est nouvelle monoplace. C'est cool. C'est toujours cool ces nouvelles saisons parce que du coup, tu vois des nouvelles livrées. Tu vois des nouveaux pilotes dans de nouvelles écuries, etc. C'est toujours hyper intéressant de repartir de plus belle vers une nouvelle aventure. En tout cas, j'espère que vous êtes plutôt hype là-dessus. Je l'espère. Regardez le Théo Pourcher. Le Théo Pourcher. Regardez-le, le Théo Pourcher avec sa Hugo Boss. Il est pour l'instant 17ème. Ricardo est devant lui. Ocon en difficulté. Albon qui est devant, du coup, le champion du monde. Esteban Ocon. N'oublions pas que ça reste le champion du monde, Esteban. Avec sa voiture noire et rouge, très agressif. Esteban Ocon qui revient à la quatrième place. Il vient se placer. Gasly Martins pour l'instant. On est 7 et 8. Donc, on ne sortira plus. Il y a encore écrit Alpine ici. Mais chut, 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 chut. Ne dites rien. Ça reste entre nous. Ça reste entre nous. La qualif. Ça a l'air d'être bon. Oh, Pierre Stryk qui s'est fait avoir. Qui est bloqué en 19ème position alors que son coéquipier est 5ème. Il a dû être gêné. Pierre Stryk qui, malheureusement, ne passera pas en Q2. Ce n'est pas fou pour lui. Et nous, on ne fait seulement que 7 et 9. Et très loin de Verstappen. On est une 29-8. Très, très loin. On verra si ça va mieux en Q2. Mais j'avoue que là, on est assez loin des meilleurs. On est assez loin des meilleurs. Il va falloir un peu remonter tout ça. On est du coup sur des médiums là-dessus. On va s'y mettre tout de suite. On va faire le premier tour. En espérant qu'il n'y ait pas grand monde qui nous gêne. Pierre Gassi est derrière Carlos Sainz. Il peut peut-être avoir une petite aspiration. Ça pourrait être sympa d'avoir la spie. En plus, il ne sera pas gêné. Il ne sera pas gêné. Regardez Pierre Gassi. Alors, il va falloir s'y faire à cette livrée style Renault F1 Team. Il va falloir s'y faire parce qu'on est de retour. Les Renault sont de retour. Noir et jaune assez agressives aussi. Et l'une abeille qui viendra piquer comme ça ses adversaires. Pique, 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 pique. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Victor Martins qui lui aussi va vouloir faire quelque chose de bon sur cette saison. Alors après, ça reste un rookie. Donc, il va petit à petit revenir. Mais il va se mettre sur le devant de la scène et faire des perfs. Mais ce sera déjà intéressant de voir s'il peut s'offrir des podiums ou des choses comme ça. Ce sera déjà très cool de voir si c'est faisable pour lui. Pierre Gassi, à mon avis, va faire un très bon temps. Le fait d'avoir Carlos Sainz devant lui, ça va véritablement l'aider. Il va lui permettre de gagner un peu de vitesse dans ses lignes droites à Bahreïn. Enfin, il a l'air un peu... Non, ça m'a l'air un peu loin quand même, Carlos Sainz, pour choper de la spie en vrai. Toujours le secteur violet en étant derrière Carlos. C'est bien parce que ça veut dire que même lui roule. Rappeau jaune. Ce n'est pas Pierre Gassi qui fait l'erreur. C'est bien. Et on va finir en quoi ? On va finir en 1.29.3. Après, c'est normal. On est en médium. Attention, on fera forcément mieux que tout à l'heure. Et tandis que... Oh, Victor. C'est lui. C'est Victor qui est sorti. Ok, à mon avis, c'est Victor qui a dû sortir. Je n'ai pas vu qui était sorti. Mais pour faire un temps aussi catastrophique, je pense que Victor Martins a soit été gêné. Et on va devoir d'ailleurs reconfigurer. Alors, à mon avis, Gassi, c'est bon pour lui. Par contre, Victor, il va falloir ressortir. Ça y est, première difficulté pour Victor Martins. Évidemment, il n'a pas les stats dans Esteban Ocon. Donc, ça va être compliqué de lui demander tout de suite de faire des grosses performances. Pierre Gassi, qui, lui, va pouvoir jouer, à mon avis, le podium durant les premières courses. Même si on a une Vmax très compliquée. Mais en tout cas, pour Victor Martins, à part pour avoir des faits de course en sa faveur, je pense que ça va être très dur. Ça va être très dur au début. Alors, attends, je vais sortir quand là ? Overstapen s'en va peut-être ? Allez, on sort maintenant quand même parce que Victor, là, sinon... Ok, je pense qu'on est sorti au bon moment. Il y a Leclerc qui passe devant nous. Ce n'est pas si grave. Verstapen aussi. Ok. Allez, Victor. Victor, il faut tout tenter maintenant. C'est ton tour lancé. Victor, on va mettre le chrono. Gasly, ça passe. Mais pour l'instant, Victor reste en Q2 si jamais il n'améliore pas son temps. Ça lui de faire mieux que ça maintenant. On va mettre les secteurs ici pour voir s'il y a de l'amélioration. Il y a Joe qui améliore ses deux premiers secteurs. Non, Stroll n'améliore pas de son côté. Donc, plus d'Alonso. Plus d'Hamilton. Plus de Sergio Perez. Voilà les trois qui ont pris leur retraite. Amélioration de Victor Martens, du coup. Attention, parce que là, il risque d'être gêné. Devant lui, il y a des voitures qui peuvent le gêner. Il y a surtout la Fé-Fé, parce que l'autre n'est pas en tour chronométré. Là, il devrait se décaler. Il devrait se décaler. Normalement, c'est Charles Leclerc, j'ai l'impression. Est-ce que c'est Russell ? Non, je crois que c'est Charles Leclerc. Donne-nous un peu d'aspi, c'est bien. On n'aura pas été gêné. On n'aura plus dépassé au moment où c'est faisable. Pierre Gasly, qui va faire le meilleur temps grâce à l'aspiration que lui a donné du coup. Oh, pour 0-0-1. Compliqué. Compliqué. Allez, Victor. Il faut passer Victor, par contre. Il faut passer. Il est maintenant dans le dernier secteur. Double amélioration, secteur 1, secteur 2. Ça devrait pouvoir le faire. Allez, va le chercher. Va le chercher, mon Victor. Alors, c'est un peu comme si on avait changé l'écurie. On n'est plus chez Alpine, on est chez Renault. Voilà, il y a une petite modification. Victor, quatrième. C'est bien. Joli temps. Il vient se placer quatrième alors que la piste était très bonne. C'est bien. Il vient même d'éliminer Russell, qui a voulu ne pas sortir et jouer avec le feu. Russell qui fait onzième et qui ne passera pas en Q2. Ah, il a voulu faire le beau. Ah, il a voulu faire le beau, le Russell. Non, t'inquiète. Moi, c'est bon. Je passe avec ce temps. Il n'y a pas de problème. Et bim. Victor Martins qui vient l'éliminer. Félicitations, Victor. Très bon temps, du coup, de Pierre Gasly avec Verstappen qui est toujours derrière. Verstappen, il est là. Verstappen, peu importe la voiture qu'il a, il sera là. Tu le mets, je pense, chez Williams s'il arrive à faire des paires. Allez, deux tours aussi avec nos softs. On va en garder pour la course. Pierre, qui va sortir ? Victor, qui va suivre ? Oh, Esteban Ocon qui aura l'aspiration de Victor Martins. Non ! Oh, le salaud, il va faire exprès. Il va nous suivre coûte que coûte. Allez, Pierre Gasly. Attention parce qu'il y a beaucoup de monde devant lui, j'ai l'impression, par contre, là. Si on arrive à rattraper assez vite toutes ces personnes-là, on risque d'être gênés. Je pense que Victor, il n'y aura pas trop de soucis. Mais là, on va amener Esteban Ocon de manière significative. Je pense qu'on risque de lui donner un très bon temps à Esteban Ocon. Il fonctionne un peu avec Alpine encore, apparemment. Ah oui, il est juste derrière. Vraiment, là, pour le coup, il est vraiment juste derrière. Si on se met sur Esteban, il voit, du coup, la monoplace de Victor devant. Son remplaçant ! Chez Renault, maintenant. Gasly, qui prend le premier secteur en violet. Ça veut dire que Ocon ne l'a pas. Ocon ne l'a pas, c'est bien. Il n'est pas si rapide que ça. Pierre Gasly qui est bien. Le Pierrot qui est très, très bien. Pierrot, les gars, il arrive avec un objectif clair et net. Cette fois-ci, il a l'impression de s'être fait un petit peu enfler l'an dernier avec, du coup, Esteban Ocon qui finit champion, qui a eu beaucoup de réussite, Esteban Ocon. Je pense que Pierre Gasly était en termes de pilote pur et au niveau des perfs supérieurs à Esteban Ocon l'an dernier. Mais Esteban Ocon a fait moins d'erreurs, tout simplement, que Pierre Gasly. Et surtout, il s'est fait un peu moins accrocher, etc. Oh non, il va être gêné, là. Oh, il y a eu une petite aspi sympa parce que là, ils viennent de partir, Féfé. Ok, il aspire. Aspire-le, aspire-le. Merci d'être là. Merci d'être là pour Pierre. Pierre Gasly qui, du coup, pour l'instant, fait le meilleur dernier secteur céologique en une 28.8. Victor qui fait la deuxième position devant. Ah non, derrière Esteban Ocon, mais en une 30-0. Ah non, mais le temps est catastrophique pour Victor, par contre. Le temps est catastrophique. Par contre, pour celui de Pierre, il est... Oh, Verstappen qui vient de prendre la première position provisoire. Victor va falloir ressortir. J'ai l'impression qu'il a été gêné encore. Aïe, 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 aïe. Pour l'instant, ça va au niveau de Pierre Gasly. On va quand même lui faire faire un autre tour, du coup, bien sûr, en soft à la fin, mais Pierre Gasly est sur la première ligne. Attention, on va voir si jamais il y a moyen de sortir. Allez, maintenant avec Victor. Pierre Gasly qui va sortir derrière Esteban Ocon. Alors là, je ne pense pas qu'il ait l'aspiration, par contre. Allez, c'est parti. Pierre Gasly et Victor Martin soient améliorés. Vous avez les secteurs qui sont affichés. Vous avez donc, du coup, tout ça. Victor, il va falloir venir dans le top 5. C'est vraiment le but. Verstappen qui a amélioré une 28-5. Ouh là là, il a deux dixièmes d'avance sur Pierre Gasly. Ok, il y a une amélioration à faire de deux dixièmes pour Pierre Gasly. Ça va, je pense, être compliqué. Les pneus ne sont plus neufs. Mais après, si on est première ligne, en vrai, ça va. Attention à Carlos Sainz, quand même. Oh, en plus, on aura la speed de la McLaren devant lui. Aïe, 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 aïe. Il ne risque en train d'amener Carlos. Ah non, il est encore en train de chauffer les pneus. Ok, ça va. Leclerc qui, du coup, fera seulement la troisième place. Gasly qui n'améliore pas le premier secteur. Attention à Victor aussi qui va essayer d'améliorer tout ça. Pour l'instant, le premier secteur est amélioré. Il a fait un premier tour assez moche, Victor. Je pense qu'il a dû être gêné. Je ne vois pas comment il a pu faire un si mauvais temps. Gasly qui va peut-être améliorer le deuxième secteur. Drapeau à Damier, c'est terminé. Du coup, c'est le dernier tour, évidemment. Victor qui améliore les deux premiers secteurs. Gasly n'améliore pas. Aïe, aïe, aïe. Pierre risque de rester deuxième, ce qui est déjà très bon. Tu me diras avec la monoplace. Victor, neuvième seulement. Aïe, 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 aïe. Victor, petite désillusion, pardon. Une 29-7 seulement. Il est très, très loin de Pierre Gasly. Il a quasiment une seconde de retard sur son coéquipier. Gasly qui n'améliorera pas. Et au niveau des secteurs, il y a pour l'instant Albonne qui va sûrement d'ailleurs sortir notre ami Victor Martins de cette neuvième position. C'est vraiment pas ouf. C'est vraiment pas ouf ce que vient de faire Victor Martins. Seulement dixième. Aïe, 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 aïe. Ouais, pas terrible, hein, Victor. Pas terrible, le Victor, là. J'espère que, du coup, en course, le rythme sera différent parce que là, il fait une 29-7. Il fait moins bien que, du coup, son tour en médium. Compliqué, Victor, là. Compliqué, Victor, là. Il n'a pas eu d'amélioration au soft par rapport à ses médiums. OK. En délicatesse, Victor, du coup, avec ses gommes. Bah, écoutez, il partira dixième. Il partira dixième. C'est vraiment pas terrible. Et on voulait, on espérait mieux, mais malheureusement, ça n'a pas été faisable. Donc, du coup, est-ce qu'on ne ferait pas du SMS, je pense, pour... Est-ce qu'on peut faire du SM ici, directement, en vrai ? Non, ce n'est pas méga intéressant. C'est vrai que les softs, ici, s'usent beaucoup trop vite. Je pense qu'on va se permettre de push sur quasiment toutes nos gommes. Je regarde ce qu'il se fait, si c'est faisable, mais ouais, ça peut l'être dans l'absolu. Dans l'absolu, c'est faisable de faire du SMS en pushant complètement. Par contre, Gastly, j'ai bien envie de faire du MSS. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai bien envie de faire du push avec les médiums également. Puis après, se mettre en situation où on push complètement, mettre à jour la strat. J'ai bien envie de faire du MSS. Après, est-ce que ce n'est pas mieux de se mettre en médium avec Victor, vu qu'il va être bloqué aussi ? Parce que là, il faut remonter. Non, vas-y, on va tenter ça, tu sais quoi ? On va tenter ça, on va leur demander de push pas mal au début. Un premier tour assez agressif pour Victor, en espérant qu'il ne fasse pas d'erreur, d'ailleurs. En espérant qu'il ne fasse pas d'erreur, mais j'ai envie de faire un tour très agressif avec Victor pour voir s'il peut gagner quelques positions sur le départ et advienne que pourra pour la suite. Carbu, on va s'en mettre deux de plus, même si on sera lourd un peu au début. Ça devrait nous permettre de push de manière significative. Et c'est parti pour le premier Grand Prix de la saison, messieurs. On est à Bahreïn et on va voir ce que ça donne avec Victor, notre nouveau pilote. Pierre Gasly, qui ambitionne d'être champion du monde du coup, cette année. Attention, ça va être compliqué de l'être, mais pourquoi pas ? Pourquoi pas, on y est enfin. Regardez, les Renaults sont présentes à côté de Verstappen, au cas de le numéro 1. Je vais juste mettre de manière plutôt agressive les deux pilotes. Alors, Victor, attention à l'erreur. On va se mettre un peu sur Victor et sur son départ. Victor, qui vient de prendre un plutôt bon départ, qui se met en ERS Battle Assist, d'ailleurs. On va le mettre comme ça aussi. Victor, qui prend la neuvième. J'ai cru qu'il allait tapé. Qui c'est qu'à côté de lui, c'est Russell ? OK, Russell à l'intérieur. Il y a Stroll, du coup, qu'il faut dépasser. Bien joué, Victor. Victor, à la réaccélération, c'est bien. Qui vient de gagner une position. Gasly, qui est resté à la deuxième place. Qui n'a pas su prendre le dessus sur Verstappen, qui est lui aussi en médium. Victor Martins, qui va essayer peut-être de faire l'extérieur, voire l'intérieur, sur Joe maintenant. Il y a le champion du monde à Ocon, qui est juste là, à la sixième place, avec son numéro 1 sur la monoplace. Gasly vient de perdre une place. Malheureusement, son copain, plutôt, Charles Leclerc, l'a dépassé. Victor Martins, qui va essayer de remonter un petit peu, toujours, bien sûr, je le disais, avec ses softs. Allez, Victor, tente un truc. OK, c'est compliqué sur le premier tour. Gasly qui essaye de tenir Charles Leclerc, qui est très rapide avec ses softs, et qui, du coup, est amené aussi un petit peu par Verstappen. On est déjà au-delà de la seconde. On est déjà au-delà de la seconde. Victor qui va essayer de passer sur l'extérieur. Ça crame. Les pneus sont en train de cramer. On va se calmer, mais Victor est huitième, du coup. Il vient de dépasser Joe maintenant. C'est bien ce qu'il vient de faire, c'est très bien. Pierre Gasly a une seconde, trois. Compliqué, Pierre Gasly, de tenir pour l'instant le rythme de Charles Leclerc et de Verstappen, qui sont véritablement en train de push très fort. Allez, Victor. Victor, il doit tenir. Il va mettre Joe les médiums, qui ne marchent pas très bien pour l'instant. On ressent bien que les médiums sont en difficulté. On a Pierre Gasly qui n'arrive pas du tout à tenir, du coup, le rythme des deux leaders. Oh, drapeau jaune, messieurs, c'est Joe. C'est Joe qui vient de faire un petit tête-à-queue ou du moins un freinage un peu tardif et qui nous permet de mettre Stroll à une seconde, trois derrière nous. Blocage de Joe, en effet. Blocage de Joe. Heureusement, il aurait pu venir nous percuter, là. Non, ça va, ça va. Il a juste raté son freinage, Joe, avec sa nouvelle écurie, sa nouvelle Aston Martin. Pierre Gasly qui essaye de revenir, mais c'est compliqué. C'est compliqué, j'ai l'impression, là, pour Pierrot. On va se remettre en neutre des deux côtés, maintenant. Pierre qui n'a pas réussi à garder le rythme, malheureusement, des deux pilotes de devant. Carlos Sainz, très rapide aussi, qui nous met la pression avec ses softs. Oh là là, regardez la réaccélération. Alors, il ne pourra pas doubler, mais il est là. Après, on est lourd. On est très lourd, là. On est très lourd pour l'instant. Victor qui a du mal à tenir Albonne. Aïe, 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 on n'a pas le rythme de course. On n'a pas le rythme de course, pour le coup. Ça va peut-être se calmer un petit peu après, mais pour l'instant, j'avoue, on n'a pas le rythme. Surchauffe sur les gommes. On va devoir se calmer un petit peu, on va repoucher plus tard. Victor Martins, du coup, qui se fait dépasser. Il va essayer de tenir un peu ce troll. C'est compliqué, hein. Gasly, maintenant, qui se fait dépasser par Sainz et qui lâche un peu. Et les pneus, en plus, se chauffent de fou. Alors, Gasly, on peut le garder un peu agressif. Je ne sais pas si on pourra le faire longtemps avec Victor. Je ne peux pas trop push, en vrai. Il faudrait que je reste au contact, quand même, parce que là, c'est le dixième. Allez, Pierre, il faut tenir, s'il te plaît. Reste sur Carlos Sainz. On sait que les softs vont s'user petit à petit et seront en délicatesse ensuite. Nous, il faut rester agressif. Il faut rester agressif, on est en médium. On va finir après avec deux trains de soft. Victor Martins qui essaye de tenir stroll, qui, lui aussi, est en soft. Pour l'instant, c'est au con, avec ces médiums, qui est milieu de tableau. Alors, on a Gasly qui est aussi là et Verstappen qui tient le coup, pour l'instant. Verstappen qui tient véritablement le coup. On va rester en mode push, quand même. Il faut le faire, c'est normal. Alors, le problème, c'est qu'on a du mal à refroidir, du coup, les gommes et les freins avec notre monoplace à l'heure actuelle. On n'a pas vraiment les pièces qu'il faut pour ça. Et c'est un problème, parce que, du coup, on a tendance à user un petit peu plus vite les pneus. Donc, on verra si ça a un impact, véritablement, sur le reste de la course. J'espère que non. J'espère qu'on ne devra pas abréger un peu. Après, sinon, on pushera un peu moins, qu'est-ce que tu veux que je te dise. Ce n'est pas un souci non plus. Victor, du coup, qui a dépassé ce troll et qui est maintenant 8e, qui a du mal à revenir sur Albonne. Ça reste compliqué. Pierre Gasly, qui reste au contact de Sainz, qui lui-même est revenu sur Verstappen. Donc, c'est bien. Il nous a amenés, alors que nous, on est en médium. On n'oublie pas. On est en médium, donc on arrive à tenir un peu Carlos Sainz, alors que, justement, on est en médium. Sainz un peu plus rapide. On arrive à push un peu. Je regarde l'usure des pneus. Ça a l'air d'aller. Ça suit pour l'instant la courbe. C'est assez calmé aussi devant. Esteban Ocon et Albonne qui doivent un peu ralentir. Ça ne se double pas avec le DRS. Et on est revenu, du coup. Victor qui est revenu. Ça push un peu moins fort, là, côté Merco. Pareil, côté Red Bull. J'ai l'impression qu'ils ont un peu adopté un rythme de croisière, là, pour faire durer les pneus aussi. C'est important. Nous, on tape encore dedans. On tape encore dedans. On prend des risques. On prend quand même des risques, mine de rien, parce qu'à tout moment, on peut aussi faire une erreur et se retrouver dans le back. Donc, attention. On avance un peu parce que là, on arrive à tenir. L'usure des pneus est pour l'instant correcte. Au 17e tour, on rentrerait pour Victor. On rentrerait assez tôt. Albonne qui est clairement en train de ralentir le groupe, là. Albonne qui est clairement en train de ralentir le groupe. Trajectoire un peu large pour De Vries. Ça va. On va mettre Victor en battle assist. Si jamais il a quelque chose à faire, qu'il le tente. Il y a eu un incident. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu un accident entre Magnussen et je crois que c'est une hasse. Oui, c'était une hasse. Magnussen, du coup, avec son ancienne équipe qui... Bon, pour le coup, ce n'est pas de sa faute. Je ne sais pas si c'était Schumacher qui l'a percuté. Oui, c'est Mick Schumacher. C'est Mick Schumacher qui est venu le percuter, malheureusement. Et Magnussen aura une pena alors qu'il était à l'extérieur. Je pense que ce n'est pas vraiment sa faute. Bon, après, je pense que ce n'était pas sa faute. Attention, Victor qui est en difficulté. Victor, qu'est-ce qu'il a ? Tiens la route, Victor, s'il te plaît. Le fait de se mettre en battle assist, là, il a perdu totalement pied. Voilà, tout le monde est revenu dans la seconde. Même Norris. Ça a fait les affaires de Norris devant. Le fait que ça ne se batte pas tant que ça. Nous, on économise un peu la gomme. On accélère un peu. Il y a Victor, du coup, qui est toujours avec Albonne. Ça ne change pas. Derrière, tout le monde est revenu. Tout le monde est dans la seconde, en fait. On est en train de créer un train. Vraiment, Albonne, il est en train, avec Oconne, de ralentir absolument tout le monde. On n'arrive pas à décrocher tout ça. On va se calmer au niveau du push, là. Mais en vrai, l'undercut pourrait être intéressant. Pour le coup, l'undercut va être intéressant. Tu sais quoi ? On va le faire même au 16e tour. Vraiment, parce que là, on est bloqué avec Victor. J'ai même envie de le faire au 16e tour. On rentre dans la fenêtre des stratégies. Tu sais quoi ? On va être agressif. On va voir si on peut faire un truc avec Victor, si on peut dépasser. Allez, je fais encore un tour et je rentre. Tac. On va rentrer maintenant pour mettre les nouvelles gommes. Je pense qu'il y a un undercut intéressant à faire avec Victor. Attention, il faut que je bouche un peu, par contre, Pyro. Non, Pyro, non, Pyro, non, Pyro, je ne suis pas d'accord. Pyro, il faut que tu tiennes un peu, s'il te plaît. Allez, Victor. Que putain, 7 secondes, Victor. Ah oui, on s'est vraiment mis dans le mal. Allez, Victor. Premier arrêt au stand, les amis. Et n'oublions pas qu'on a, pour l'instant, un pit crew qui n'est pas forcément très bon. Bottas qui va undercut aussi. Attention, attention parce que le pit crew n'est pas terrible. Là, on est sur du 2 secondes de ravito. Quoi de changement de pneu ? Aïe, aïe, aïe. 2 secondes, une. Ce n'est pas si mal. Je pense qu'on n'aurait pas pu faire beaucoup mieux. J'ai l'impression que Bottas, ils sont un petit peu ratés. Victor qui va ressortir en médium. On aurait peut-être pu faire soft encore, je ne sais pas. Ok, on ne sera pas véritablement gênés. On aura peut-être même le DRS à terme. On va se mettre en agressif quand même. Pierre Gasly qui, lui, est en médium, va tenir encore un petit peu. On va arrêter de push quand même. On va arrêter de push autant. Allez, mon pyro qui va tenir. On va faire un tour agressif avec Victor en vrai. On va faire un tour agressif. Avec en plus le DRS, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Voilà, on reste en agressif comme ça. On a redoublé Bottas. Il s'est passé quoi ? Ah non, Bottas nous a doublés. Qu'est-ce qui s'est passé, Victor ? Bottas était derrière nous. Il est devant, là. Il a doublé tout le monde. Ok, l'undercut qui ne va pas vraiment fonctionner si on pilote comme ça, Victor, par contre. Victor ! Victor, sois agressif. Qu'est-ce que tu nous fais ? Qu'est-ce qu'il nous fait, le Victor ? C'est une cata, son relais, là. Allez, Victor ! Pouche ! Ça n'a pas de Vmax. Trois victors, il abuse, vraiment, il abuse. Il vient de se prendre deux secondes par Bottas, les gars. Bottas qui est déjà rentré au stand. Rappeau jaune, attention ! Pas ouf ce que vient de faire Victor, vraiment. On doit rentrer quand, là ? On doit rentrer au 23-24e tour pour Pierre Gasly. Il ne faut pas qu'il fasse ça, Victor. Il faut qu'il roule, par contre. Il faut qu'il pousse. Allez, tout le monde rentre au stand, c'est maintenant... Victor est loin, Victor est loin ! Aïe, aïe, aïe ! Ok, il passe devant Russell, c'est déjà ça. Mais Russell était déjà loin, de base. Pas terrible ce qui s'est passé. On a trois secondes de Bottas. C'est vraiment pas normal. Être à trois secondes de Bottas, pour le coup, c'est vraiment pas normal. Pierrot qui est troisième, du coup, qui est toujours avec Sainz et Norris. C'est Verstappen qui est rentré au stand. C'est normal. Mais attends, qui c'est qui était en médium, qui n'est plus là, là ? C'est Charles ! Non, Verstappen était en médium, il vient de mettre des softs. Non, il était en soft, Verstappen, et Leclerc était en médium. Je ne sais plus. Je ne sais plus qui était en... Mais en tout cas, devant, il y a eu un pit stop en avant, j'ai l'impression. Tant qu'on arrive à tenir le rythme des softs devant, pourquoi pas ? Avec Gasly, c'est intéressant. Allez, Pierrot, continue. On arrive à tenir un peu le rythme, on est toujours là. Aïe, aïe, aïe ! Pourcher et Yuki qui sont, à mon avis, tapés. J'ai vu que Pourcher était dedans, ouais. Pourcher pour son premier GP. Il était à l'intérieur. Oh bon, et bah alors ? Et bah alors ? Bah alors, les gars ? Il ne l'a pas du tout amené sur l'extérieur, non ? Pas du tout. Bah oui, 5 secondes pour Pourcher, c'est plutôt logique. Pierre Gasly qui va... On va le rentrer au stand aussi. On va le rentrer au stand aussi, on va faire un tour très agressif. Et on va rentrer maintenant. On va rentrer maintenant, il y en a qui rentrent là. Ça va être le moment de le faire aussi pour Pierrot. Allez. Agressif Pierre, s'il te plaît, garde le DRS. Il n'a pas le DRS le con. Oh, tout va bien ! Non, Victor ! Qu'est-ce qu'il a fait ? Avec Russell ! Il s'est fait sortir par Russell ! Non, la première course de Victor qui sera malheureusement une catastrophe. Ah ouais, mais non, mais ce n'est pas de sa faute. Ce n'est pas de sa faute. Ah ouais, non, Russell il abuse. Oh non, vraiment, Russell. Oh, ce n'est pas cool ce qu'il vient de faire. Ce n'est vraiment pas cool. Ce n'est pas chouette. Ce n'est pas chouette ce qu'on a vu là. Allez, Gasly qui va rentrer au stand. Ce n'est vraiment pas chouette ce qu'on vient de voir là. On n'apprécie pas des gestes comme ça de la part de George Russell qui vient d'anéantir les chances de points de Victor Martins aujourd'hui. 2,2 secondes, c'est long, c'est long. On est loin d'une seconde 8 de l'époque. On perd 4 dixièmes. Mais on va sortir devant, derrière Sainz. Derrière, devant Leclerc par contre. Devant Leclerc, mais on sera en soft. On sera en soft. Aïe, 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 aïe. Très déçu pour Victor, là, qui se retrouve quinzième et qui, à moins d'une safety car, maintenant ne pourra pas faire grand-chose pour revenir. Ça va être compliqué pour Victor. Pierre Gasly, du coup, qui va toujours viser le podium. On va devoir jouer le podium avec lui. Mais malheureusement, Victor, là, on est en difficulté. On est quasiment à mi-course. On est à mi-course, maintenant. Ah là là ! Ouais, complètement course anéantie par George Russell qui prendra 5 secondes, mais ce n'est pas énorme. Regardez, on était au duel avec Russell. Il prend 5 secondes. Mais on a 17 secondes de retard sur George Russell. Donc, moi, je pense qu'il fallait lui mettre la pénalité autant que ce qu'on va subir comme faute, nous. Ce serait logique. Comment ça Charles Leclerc, il va aussi vite ? Qu'est-ce qu'il a, Charles Leclerc, à nous mettre une seconde comme ça autour, là ? On est où ? Il y a Pierre Gasly qui revient. On est pour l'instant cinquième. Comment ça ? Oui, Charles Leclerc, il nous a déposé. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Ok, on revient sur lui. On n'a vraiment pas de VMAX. Les gars, il va falloir faire une pièce où au niveau de l'aéro, on gagne en VMAX parce que là, ça reste très compliqué. Alors l'an prochain, il y a le changement de tout ce qui est moteur. Ce qu'on fera, nous, du coup, l'an prochain, c'est qu'étant donné qu'on peut modifier un peu la save, on modifiera les perfs des moteurs. Ça peut être intéressant de faire ça. Mais bon, pour l'instant, on se bat pour les podiums, mais on a l'air beaucoup trop loin des Red Bulls pour aller chercher des victoires. Et bien, ça plaira aux personnes qui, du coup, pensaient qu'on allait être largement supérieurs aux autres écuries sur cette partie. Regardez, on se bat pour une troisième place, quatrième place. Je pense que le top 4 est assuré parce que Esteban Ocon est assez loin, du coup. Bottas qui fait un GP extraordinaire grâce à son undercut. Victor aurait pu être pas loin, mais au final, il se retrouve 15e, du coup, avec les soucis qu'il a eus. Mais attention, on n'est pas à l'abri d'une safety car ou autre. Ce n'est pas fini. On va avancer un petit peu. On va aller vers le 40e tour où tout va se jouer pour le dernier relais après. Gasly qui est toujours devant Charles Leclerc. C'est bien. Il arrive à tenir. Par contre, on n'arrive pas à revenir sur les Red Bulls. Colère beaucoup trop rapide. Damartens qui vient se faire dépasser par Nick Debrise. Compliqué. Ça va être compliqué la saison de victoire, j'ai l'impression. J'espère qu'il va step up un petit peu, qui va gagner un peu en stats. Parce que pour l'instant, ça risque d'être un petit peu complexe. On revient un petit peu sur les Red Bulls. Allez, on a gagné 5, 6, 10e là. Mais ce n'est pas terrible. Ce n'est pas terrible. Russell est 8e pour Cher et 12e. Donc, les deux ont des pénalités. Ce sera quasiment impossible d'aller chercher les points. Là, on devrait rentrer au 39e et là, au 40e. Peut-être un peu avant, même avec Pierre Gasti. Ça dépendra où on en est. Mais en tout cas, on va avancer un peu. On va arriver vers ce moment-là. Voilà, Sainz et Verstappen qui ont l'air de se battre un peu l'un et l'autre. On est en train de revenir grâce à ça, mais on les voit intervertir leur position. Il y a peut-être de la bataille entre les deux pilotes Red Bulls et ça peut faire nos affaires. Les deux sont en soft. Ils commencent à se user aussi un petit peu. Ils sont rentrés un petit peu plus tôt que nous. Et regardez, on les voit en bout de ligne droite, là. On les voit en bout de ligne droite. On arrive à revenir un peu. Si on passe sous les 4 secondes, il y a peut-être moyen de faire un truc. Ah, on est sous les 4 secondes. On est sous les 4 secondes. Par contre, le clair ne tient pas. Oh, on revient bien. On revient très, très bien. Gasly qui est en mode push, là. Il est sur son rythme. Les pneus sont beaucoup trop chauds. Oui, en effet. En effet, mais ce n'est pas si grave. 40e tour, on undercut. On undercut, on rentre. Je pense qu'il faudra suivre un minimum leur... Qu'est-ce qui s'est passé ? Oh, Victor ! Victor, qu'est-ce que tu me fais ? Victor, nouvel accident pour Victor Martin. C'est-ce que c'est de sa faute ? Non, mais les gars, vous abusez ! Non, au bout d'un moment, vous abusez ! Ce n'est pas de sa faute, encore une fois. Oh, Victor. Il a pris 5 secondes. Arrêtez, arrêtez, arrêtez ce massacre. Arrêtez ce massacre. On va faire quand même finir Victor, mais là, ce n'est pas normal. Je suis désolé. Oh, on est en train de revenir. En bourbattant Verstappen ! Verstappen qui a lâché Carlos Sainz qui est en train de s'envoler vers la victoire. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux ? Verstappen qui vient de prendre 2 secondes sur un tour. Il a dû se faire un peu tasser par son coéquipier. Victor Martin, c'est délicat, cette course. Je pense qu'on le fera rentrer au stand. On verra ce qu'il en est. Et puis après, c'est possible qu'on arrête la voiture, Victor. Regarde, on va même le faire rentrer maintenant. C'est le sud pour Victor, malheureusement. Ce n'est pas de sa faute. Ce n'est clairement pas de sa faute. Victor qui va rentrer et qui finira avec des softs en rythme léger. On va faire la pénalité parce que sinon, on sera gênés. Et on est revenu sur Verstappen. Mais Verstappen qui, du coup, est en total craquage. J'ai l'impression qu'il n'a plus du tout le rythme. On purge la pénalité, du coup, avec Victor Martin. C'est une pénalité que, franchement, était totalement imméritée. Très Victor qui risque de faire dernier. Course très compliqué pour Victor pour sa première. Allez, on continue de push. Il y a Pierre Gasly maintenant qui va jouer un podium avec sa Renault. On a devant les Red Bull qui sont très rapides. On a aussi Charles Leclerc qui l'est. Norris et Ocon par contre, totalement décrochés derrière. Ça va se jouer forcément entre les quatre qui sont là. La victoire est possible aussi. Attention, l'arrêt au stand et tout. On ne sait pas ce qui peut se passer. Trois Victor et en difficulté, le pauvre. On va le laisser en standard, mais Victor, c'est chaud. Victor, ce fut dur pour Victor Martin. Je ne m'attendais pas du tout à une course aussi catastrophique de sa part. On verra s'il arrive à step up petit à petit. Mais pour l'instant, c'est dur. Allez, il faut aller le chercher. Il faut aller le chercher maintenant. Il faut aller dépasser. Il y a moyen de le faire. J'ai l'impression qu'il est en difficulté quand même, Verstappen. Est-ce qu'on ne ferait pas un petit undercut là ? En vrai, je pense que oui. En vrai, je pense que oui, les gars. On va undercut tout ça. Alors, on devra rouler un peu plus doucement sur le tour. Mais on va undercut. On va undercut avec Pierrot. Est-ce qu'on sera le seul à passer ? Je ne sais pas. Ah, on a suivi. Verstappen nous suit. Oui, Verstappen a aussi fait l'undercut. Attention. Attention. C'est maintenant que ça va se jouer. Dites-moi qui sera de derrière, s'il vous plaît. Il est déjà reparti. C'était rapide. C'était pas mal, nous aussi. C'était pas mal, mais on a dû attendre un peu. C'est dommage. Attention. Il y a Russell qui arrive derrière. Ok, il ne va pas nous gêner. C'est déjà ça. On est loin. On est loin. On est loin de la seconde. Allez, faux push. Faux push. Faux push sur un tour. Ok, c'est bon. On va push un peu. Ça va être intéressant de rester là. Il y a Sainz qui vient de rentrer. Oh, il sort en médium. Il sort en médium. Mais il sort devant nous, Sainz. C'est pas normal ça, par contre. Il sort si loin devant. Ah, l'Undercut n'a pas du tout marché. Mais au moins, on est toujours avec lui. Et lui est en médium. On est juste... On n'est pas loin. On n'est pas loin. On aura le DRS. On aura le DRS. Sur les deux. Oh non, on n'a pas su en profiter. Bon, il va falloir tenir. Oh, Victor qui est loin. Oh, je suis très triste pour Victor. Vraiment. Victor, je suis abattu. Je suis abattu. Il devrait passer 19e du coup, grâce à ça. Je suis très, très triste. Même pour Cher, il est reparti. Ah ouais, c'est une cata. Vraiment, il n'y a plus rien à jouer là-dessus, je pense. On va le laisser pour rouler, quand même, pour emmagasiner de l'expérience. Mais... Très triste. Très triste pour Vivi. Allez, Gasly qui n'arrive pas à passer devant Carlos Sainz. Ça reste compliqué, là. Il va falloir le dépasser. Allez, s'il te plaît, mon... S'il te plaît, mon pyro. Tente un truc. Alors, peut-être pas là. Peut-être pas là. Mais on n'a pas de Vmax, en fait. Le problème, il est là. En plus, il a le DRS. Oh, il ne l'a peut-être pas eu, là. Oh, il l'a eu ! Non ! Putain, c'est dur. Putain, Victor. Victor, je suis abattu pour lui. Vraiment, la course de Victor, ce n'est pas à montrer dans les écoles de Formule 1. Ah là là ! Mais du coup, Carlos Sainz... Putain ! En fait, le problème, c'est que là, Verstappen est en soft. Carlos Sainz a le DRS. Donc, du coup, avec ses médiums, il tient. Alors, par contre, je pense que Leclerc n'est pas en train de faire un bon move. Il reste en place. J'ai l'impression qu'il reste beaucoup trop longtemps. On va se calmer. On va se mettre un peu en neutre. Parce que là, du coup, je pense que ça ne sert à rien de push autant. Vu que Sainz est en médium et tient aussi. On va économiser les gommes un petit peu. Ça y est, Leclerc vient de rentrer et qu'il va ressortir très loin. Il va ressortir très, très loin, Charles Leclerc. Alors, oui, il va pouvoir push. Mais là, tout le monde a le DRS. Il faut doubler Norris, par contre. Norris, il va nous ralentir de fou. Oh, il a 17 secondes ? Tant que ça ! Ah oui. On ne voit pas comment Leclerc va pouvoir remonter quand même aussi facilement sur nous. On a du mal. On n'a pas de Vmax. On n'a pas de réaccélération. On est clairement en train de se faire avoir, là. Allez. Agressif. Agressif, mon Pierrot, s'il te plaît. Il va falloir tenter un truc. Au freinage, Pierre. Au freinage. Oh ! Il a un peu raté. Il est sorti. Les freins ne sont pas bons. C'est rien, c'est rien. Mais on a niqué les pneus. On a niqué un peu les pneus. Aïe, 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 aïe. Attention, on récupère le rythme. Norris va rentrer. Norris va rentrer. Norris va rentrer. Le podium, il pourrait être là. Mais il y a un truc à jouer. On va attendre d'être dans les 10 tours. Voilà. Oh ! Il y a eu un accident. Il y a eu un accident, messieurs. Il y a eu un accident derrière. Je crois que c'est Carlos Sainz qui a fait une erreur. Il s'est passé un truc. Il s'est passé un truc. Ils étaient devant nous. Regardez, les deux se sont accrochés. Ils se sont légèrement touchés. On a pu passer. Oh ! Bien joué, Pierrot. Bien joué, Pierrot. Mais du coup, ça a donné sûrement la victoire aussi à Verstappen devant. Est-ce que Sainz a abîmé la monoplas ? Je n'ai pas l'impression. Sainz est énervé. Sainz est énervé et veut revenir. En plus, il a des gommes qui sont bonnes encore. En tout cas, ça a dû mettre Norris assez loin pour le podium. Et nous, ça nous permet de passer quand même. Alors, il va revenir. Il va revenir. Victor est 16e. Putain, Victor. Je suis triste pour Victor. Mon petit Vivi. J'aurais peut-être pu push un peu plus, mais j'ai envie d'économiser les gommes pour la fin quand même. Ah, Sainz, il revient fort, Sainz. Sainz, il n'a pas eu de dégâts. Il n'a pas eu de soucis. Sainz est toujours là, malheureusement. Sainz est toujours là, mais on va rester avec le DRS. On va jouer sur la fin. On va essayer d'aller le chercher sur la toute fin pour aller chercher cette deuxième place. Mais en tout cas, les Red Bulls sont fortes. Les Red Bulls sont très fortes aujourd'hui, malheureusement. Verstappen qui s'envole. Verstappen qui veut se venger de l'an dernier, bien sûr. Qui n'a pas pu jouer le titre. Vraiment pas du tout. Carlos Sainz qui... En plus, il va être en médium. Donc à la fin, il va être fast. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. En plus, on n'a pas de VMAX. C'est vraiment là qu'on va devoir travailler parce qu'à l'heure actuelle, on n'a vraiment pas de VMAX. C'est dur pour doubler. C'est dur. On donne tout. L'efficacité du DRS n'est pas folle non plus. Allez, on va encore avoir le DRS. Oh là là, c'est dur. C'est lui qui a le DRS en plus. Oh merde, on s'est fait avoir. On s'est fait clairement avoir. Ça va qu'on est en soft. Ça nous permet de tenir un petit peu. Victor Martins qui est malheureusement toujours en difficulté, le Victor. Attention parce qu'on est en train de revenir sur Verstappen. J'ai l'impression qu'il est juste là. Sainz qui n'a pas dit son dernier mot. Sainz vient d'arriver ici chez Red Bull. Il a envie d'aller accrocher son coéquipier. C'est normal. Et il nous amène. Et il nous amène. Il nous amène même très bien. Ça va la température. Ça va très bien. Ça va très bien. Ne t'inquiète pas, ça ira. On continue. On pushera sur la fin. On revient dans la seconde avec Verstappen et Carlos Sainz qui sont là du coup. C'est bien ce qui se passe. C'est très bien. Par contre, leurs gommes sont bien meilleures que les nôtres. J'ai regardé pour tricher. Ils sont bien meilleurs. Ils sont bien meilleurs. On reste un peu derrière encore. De toute façon, on ne peut pas doubler. Il y a Leclerc qui revient, mais je pense que ce sera trop juste pour lui. On se met en agressif. On se met en agressif. Il faut quand même tenir. La troisième place serait pas mal dans tous les cas, mais attention, on peut peut-être sauter sur une opportunité qui se présenterait. Battle assist au cas où. Une fois qu'il arrive, il faut tenir. Il faut tenir tout ça. Trois tours restants. On pushera sur la fin. On pushera sur les derniers tours. On va se mettre dans les deux derniers tours. On va se mettre dans les deux derniers tours. Tac, il en reste deux. Allez. On va push un petit peu. C'est quoi ? On va même être en full attaque sur les deux derniers tours. Allez, un tour et demi. Un tour et demi pour aller chercher un truc maintenant, Pierrot. Le dernier tour, on sera en full déploiement. Mais il y a un tour et demi pour aller chercher un truc. Verstappen est en difficulté avec ses softs aussi. On sait qu'il a du mal à les gérer, ses softs. Il a déjà eu du mal à les gérer sur les tours précédents. Oh putain, la réaccélération. On n'a vraiment pas ce qu'il faut. C'est dangereux ce qu'il vient de faire. On va se donner un peu d'air. Putain, Carlos Sainz, il est parti. Carlos Sainz, il est parti. Mais il n'aura pas le DRS, Verstappen. Du coup, il y a une deuxième place à jouer. Il y a une deuxième place à jouer parce qu'il n'aura pas le DRS. Va le chercher, Pierrot. Va le chercher. Non, on n'arrive pas à doubler. Ce n'est pas plus mal, on pourra le doubler après. On pourra le doubler après. Oh là là, la réaccélération, elle n'est pas bonne. Pierre. Oh là là, la victoire, c'est fait pour Carlos Sainz, je pense. Allez, oh non, il a le DRS. Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe, Carlos ? Attends, c'est Verstappen qui a décidé de revenir. Qu'est-ce qu'il se passe avec Carlos ? Attendez, qu'est-ce qu'il se passe avec Carlos Sainz ? Pourquoi il ne roule plus comme ça ? Il y a Verstappen qui est en train de revenir. Qui va gagner entre les deux ? Et nous, on est juste derrière. On peut peut-être tenter un truc à l'intérieur. Non ! Oh, ça va être tellement dur. Ça va être tellement limite. Verstappen qui se décale. Verstappen qui va aller gagner sa course. Non ! Carlos Sainz qui l'emporte devant Verstappen. Gasly qui fera seulement 3e. Les deux Red Bull dominatrices. Mais Carlos Sainz qui assure la victoire devant son nouveau coéquipier. Je ne sais pas ce qui s'est passé sur la fin avec Carlos Sainz, mais il n'y était plus. Gasly qui fait 3e, c'est bien. On va chercher le podium. Victor Martins qui malheureusement... Malheureusement, qui malheureusement... Voilà. Il faut aller chercher la 14e place. Allez, va la chercher. Bate-moi face à Nick De Vries. Oh, la réaccélération. On est en difficulté totale sur les réaccélérations par contre. On finit 14e. On n'a plus d'essence. On n'a plus d'essence. J'étais en full attaque. On n'avait plus d'essence. On n'avait plus d'essence, mais Victor passe la ligne quand même. Ça aurait été cataclysmique qu'on s'arrête avant la ligne avec le GP qu'il a fait juste avant. Eh bien, les amis... Voilà, pour ceux qui avaient des doutes et qui se disaient que ça allait être compliqué et que ça allait être trop facile, qu'on allait surdominer. Eh bien, vous voyez que non. Vous voyez que non, malheureusement. Eh bien, Pierre Gasly qui fait 3e. C'est un bon résultat vu la monoplace qu'on a et le manque de VMAX, vraiment. C'est là-dessus qu'on va devoir travailler. Il nous manque de la VMAX. Il nous manque clairement de la VMAX. Les Mercedes n'ont pas été au combat. Ferrari était rapide, mais une stratégie dégueulasse avec Leclerc, du coup. Et Red Bull, Red Bull sont là. Red Bull sont là et Red Bull risque d'être embêtant. Verstappen qui se fait battre par son nouveau coéquipier. Attention. Carlos Sainz va vouloir peut-être aller titiller le Néerlandais. Mais ça va être intéressant de voir ça et de voir ce qui se passe ensuite. Quoi qu'il arrive, Carlos Sainz pilote du jour avec 3 places gagnées. Oh, Scarpiastri qui finit 9e alors qu'il était 19e sur la grille. Bottas aussi a fait un beau GP. George Russell qui monte un peu. Mais voilà. Compliqué pour la première de Victor Martin, ce qui malheureusement, ce n'est pas de sa faute. Il s'est fait percuter deux fois. Il a eu des peinats qui n'étaient vraiment pas de sa faute. Compliqué pour Victor. Classement pilote, du coup, évidemment, c'est le même. Et on est pour l'instant 3e vu que Victor n'a pas marqué de points. Le championnat constructeur va être très dur à aller chercher, je pense, cette année. Du fait que malheureusement, on risque d'avoir qu'un seul pilote qui performe véritablement. On verra. Mais en tout cas, Victor, il va falloir se durcir pour la suite. Les amis, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve donc pour la prochaine en Arabie Saoudite à Jeddah. D'ici là, portez-vous bien. Et à demain, normalement. Je sors les vidéos dès que je peux. J'essaie de les sortir quoi qu'il arrive le plus tôt possible à chaque fois. Merci à vous. Ciao, ciao.